Le Defresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. La plus haute de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. 9h12, on retrouve Elvis pour le sport, emmené par Beto Africa. Bonjour Elvis, comment ça va? Bonjour René Ruth, je vais bien. Bonjour Fallon, bonjour. Tous les auditeurs qui sont connectés sur les 104.5 Urban FM. Beto Africa. Alors Beto Africa nous amène pour parler d'Africa Millienne. Beto Africa qui est le nouveau site de Paris sportif de la société Bet241 qu'on a souligné depuis pratiquement deux mois. Aujourd'hui, on a aussi le loto. Alors le loto qui est le plus grand loto africain qu'on appelle Africa Millienne. Évidemment, vous avez la possibilité de jouer à ce loto tous les jours. Et comment ça se passe? Alors, vous avez de 1 à 5 à 50 chiffres à choisir. Donc, vous avez de 1, 2 jusqu'à 50. Vous choisissez un des chiffres. Et une fois que vous avez choisi un des chiffres, évidemment, vous pouvez vous rendre dans l'un des points de vente Bet241 dans Libreville. Lorsque vous arrivez, vous faites votre ticket à partir de 300 francs seulement. Vous avez la possibilité de valider votre ticket Africa Millienne, évidemment. Lorsque vous avez choisi de 1 à 50, les 5 chiffres qu'il vous faut. Et lorsque vous avez choisi ces 5 chiffres-là et que vous avez validé votre ticket qui est de 300, vous devez savoir qu'aujourd'hui, ce mercredi, la canotte est de 103 millions de francs CFA. Et bien, c'est ce loto et cette cagnotte d'Africa Millienne. Aujourd'hui, 103 millions que vous devez savoir, que vous devez aller gagner, cher auditeur. Alors, pour ceux qui ont les numéros RTL Monnaie, c'est simple. Pour jouer Africa Millienne, vous tapez, évidemment, 100 étoiles, 150 étoiles, 3 étoiles, 9 dièze. Je vais répéter. Vous allez sur votre compte RTL Monnaie. Vous tapez étoiles, 150 étoiles, 3 étoiles, 9 dièze. Puis, vous mettez le 1, vous entrez vos 5 chiffres que vous avez choisis. Et ensuite, maintenant, vous validez votre ticket. Les résultats sont envoyés par SMS. Et c'est à partir de 19h30. Donc, vous avez la possibilité de jouer Africa Millienne, comme je le disais tantôt. Pour ceux qui aimeraient se rendre dans les points de vente agréés, vous partez dans les kiosques et les salles Bet241 à partir de 300 francs seulement. Vous pouvez valider votre ticket. Vous allez choisir de 1 à 50 les 5 chiffres, évidemment, qui sont à votre choix. Et vous validez votre ticket. Et pour ceux qui ont les numéros RTL Monnaie, qui ne veulent pas se déplacer, c'est simple. Vous tapez étoiles, 150 étoiles, 3 étoiles, 9 dièze. Puis, vous mettez le 1, vous entrez votre numéro de téléphone, vos 5 numéros. Et évidemment, c'est complètement validé. On va parler de sport René Ruth. On va parler de la fédération gabonaise de judo. On avait le championnat national senior individuel qui s'était passé le samedi 13 mai. Et nous avons maintenant tous les résultats concernant ce championnat national senior, en parlant évidemment de judo. Donc, chez les hommes, on avait 5 catégories homologuées. Donc, on avait les moins de 60 kilos. On avait 19 combattants. Et parmi ces 19 combattants, on a le champion du Gabon qui est K-20, D-Ran. Et évidemment, qui appartient au club J-C-A-S-S-C-T-G de l'Ogué-Maritime. Donc, c'est celui qui est le champion du Gabon concernant évidemment les moins de 60 kilos. Et le vice-champion du Gabon est Kola Ouara-Jules, évidemment, de C-G-Libreville-Est-Uyer. Et en troisième place, on a Mabiala-Ruche-Joël de C-G-A-S-S-C-T-G de l'Ogué-Maritime. Et en troisième position, nous avons Gombe-Joseph de C-G-A-S-S-C-T-G de l'Ogué-Maritime. Donc, voici le classement pour les 19 combattants qui ont évidemment combattu pour les catégories de moins de 60 kilos. Donc, on ne peut pas sortir la liste de tous les 19 combattants. Et évidemment, de la première place à la septième place. Donc, on sort juste la liste des trois premiers. Alors, maintenant, dans la catégorie des moins de 66 kilos, on avait 14 combattants. Et le champion du Gabon est Gouta Looua. J'espère que je prononce bien Abdoul Aziz de J-C-N-Déla-Est-Uyer. Et ensuite, on a le vice-champion du Gabon qui est Nkouma-Rekongo-Jean-Félix de C-G-A-S-S-C-T-G de l'Ogué-Maritime. Et en troisième position, on a Okolama-Jimi, évidemment, de C-G-Manga, de la province du Wotogué. Donc, voici un peu le classement des trois premiers concernant les moins de 66 kilos. Et on a eu 14 combattants. Donc, lorsqu'on continue dans les résultats pour parler des moins de 73 kilos, on a eu 9 combattants. Et on a le champion du Gabon qui est Billy Jaros, j'espère que je prononce bien, de J-C-A-S-S-C-T-G de l'Ogué-Maritime. Ensuite, on a le vice-champion du Gabon qui est Manganza Stahel. Mais tu as qu'un peu avec les noms des pauvres. Non, je n'ai pas de problème, ce sont des noms africains, juste que la prononciation est un peu difficile. Donc, on a Manganza Stahel qui est vice-champion du Gabon et son club, c'est C-G-E-P-E-S-T-U-R. Ensuite, on a le troisième, Nguemanzogo-Dre, C-G-A-S-T-T-G, évidemment, de l'Ogué-Maritime. Et lorsqu'on est allé dans les catégories des moins de 81 kilos, on a eu 6 combattants. Et le champion du Gabon est Kouamba Poutoukou, junior de J-C-N-D, la S-T-U-R. Ensuite, on a le vice-champion du Gabon qui est Munanga Abogé, évidemment, Ivan, de J-C-K-N-O-S-T-U-R. Et en troisième position, on a Aimé, évidemment, qui est du club J-C-Manga du Haut-Ogué. Et donc, voici un peu le classement, comme je le disais tantôt, pour les catégories des moins de 60 kilos, moins de 66 kilos, moins de 73 kilos. Et les moins de 81 kilos. Et pour terminer, on est allé pratiquement dans les lourds parce que là, on était dans les moins de 90 kilos. Et on a eu 6 combattants, dont le champion du Gabon est à Logo, Jean-Baptiste du club Ndela-Est-U-R. Ensuite, on a le vice-champion V-Pierre du club J-C-Libreville-Est-U-R. Ensuite, en troisième position, on a Barbera Isaac de le club Ndela-Est-U-R. Et ensuite, dans les plus de 100 kilos, là, on est en plein dans les poids lourds. On a eu 4 combattants, évidemment, dans les 4 combattants en catégorie non homologuée. On a le premier, Moussa Diallo de J-C-N-Dela-Est-U-R. Ensuite, le deuxième, on a Moussa Vu à Moussa, J-C-Manga du Wotogwe. Et ensuite, chez les dames, on a eu 5 catégories homologuées cette fois-ci. Donc, on a eu dans les moins de 48 kilos, 6 combattants. Donc, champion du Gabon, on a Onkoma Clémentine de J-C-Kola-Ogwe-Maritime. Ensuite, vice-champion du Gabon, on a Mazei Océane J-C-Epi-Est-U-R. Et ensuite, en troisième position, on a Thia Bado de J-C-Bessue-Est-U-R. Donc, voici un peu le classement des premiers, deuxièmes et troisièmes de toutes les catégories que je venais de citer, là, à savoir les moins de 48 kilos chez les dames et évidemment chez les hommes, les moins de 60 kilos, les moins de 66 kilos, les moins de 73 kilos, les moins de 81 kilos et les plus de 100 kilos. Donc, voici un peu les trois premiers du championnat national senior qui s'est déroulé le 13 mai dernier concernant la fédération gabonaise de judo. On va parler de football cette fois-ci. J'avais parlé du retour de Pierre-Emery Aubameyang qui s'était entretenu avec le président de la République, M. Ali Bongo-Rondiba. J'ai vu qu'Alevina dit qu'il est aussi dispo. Et aujourd'hui, ce n'est pas Lébina, c'est Mario Lemina qui a décidé aussi. Parce que je pense que Pierre-Emery, lorsqu'il s'est entretenu avec le président, je crois qu'il avait aussi évidemment parlé du cas de Mario Lemina. D'où le fait qu'aujourd'hui, Mario Lemina, lui aussi, il a annoncé son retour et il dit qu'il est actuellement prêt à revenir au sein des Panthères si le coach Patrice Neveu fait appel à lui pour le match. Mais il est parti seul, non ? Oui, mais c'est après le conflit qui s'était passé. On en a parlé ici du côté de la Coupe d'Afrique qui s'était jouée du côté du Cameroun en 2022 où ils avaient pris la retraite anticipée avec l'équipe nationale parce que derrière, il y a eu une série d'informations presque pas avérées qui disaient que les gars étaient arrivés en bois de nuit avec des femmes et autres et ils avaient fait un tapage. Ensuite, ils avaient dit qu'ils avaient le Covid. Mais ce dont on sait, c'est qu'il n'y a jamais eu une vidéo qui a prouvé que Pierre-Emery Aubameya et Mario Lemina étaient arrivés dans leur hôtel avec des femmes et ils avaient fait un tapage. Il n'y a jamais eu des vidéos. Par contre, quand ils étaient en mise ouverte du côté de Dubaï ou du Qatar, il y a eu une vidéo qui avait été postée, une photo. On a eu Pierre-Emery Aubameya avec un comédien marocain et par rapport à cette vidéo, le coach avait souligné que c'est lui qui avait permis aux joueurs d'aller se relaxer. Oui, tu étais déjà revenu dessus. On était revenu sur ça. Donc, du coup, au niveau du Cameroun, il n'y a jamais eu de vidéo qui a démontré que Pierre-Emery Aubameya ou Mario Lemina étaient allés en bois de nuit et étaient rentrés avec les dames à l'hôtel où les Panthères du Gabon séjournaient. Donc, du coup, après les informations qui étaient arrivées, c'est que Pierre-Emery Aubameya et Mario Lemina avaient le Covid. Ils avaient été remis à la disposition de leur club. Et ensuite, leur club avait communiqué que ces deux joueurs n'ont pas de Covid et tout. Après, il y avait eu une série d'informations en allant dans le sens de dénigrer les joueurs. Donc, ce qui fait que suite à cela, Pierre-Emery Aubameya et Mario Lemina avaient décidé de prendre leur retraite sportive. Et heureusement qu'aujourd'hui, la situation est arrangée. Pierre-Emery qui a annoncé son retour. Mario Lemina aussi qui a annoncé son retour. Donc, on espère vivement que le coach Patrice Neveu, qui sera en conférence de presse aujourd'hui avec le coach des U23, Saturne et Béla, qui pourront évidemment, Patrice Neveu, qui pourront nous dire quelle est la liste des joueurs qui ont été retenus pour jouer face à la RDC pour la cinquième journée des éminatoires de la Coupe d'Afrique qui va se jouer du côté de la Côte d'Ivoire. On espère que Pierre-Emery Aubameya et Mario Lemina vont faire leur grand retour. Et on aura aussi la possibilité de poser des questions au coach des U23, Saturne et Béla. Pour qu'il nous dise un peu la situation et quel est son point de vue par rapport à la situation de Floris Ndjave qui aujourd'hui se retrouve avec deux actes de naissance, si on peut le dire comme ça. La CAF qui a déjà statué par rapport à la réserve du Cameroun, le Gabon qui a fait appel. Donc, on aura évidemment, on pourra poser les questions au coach Saturne et Béla pour la conférence. C'est pour ce qui va se passer au siège de la Fédération Gabonaise de Football 6 à Ovendo. On va clôturer cette rubrique pour parler du sport, pour parler de la BEL, la BEL rapidement. La BEL, on a les demi-finales de la Basket Académie League qui se joue du côté du Rwanda. Et on a, à partir de 16h, Petrosport de Rwanda qui sera posée à As-Douane, évidemment. À partir de 16h et à partir de 18h, on a le Stade Malien qui va recevoir L. À Lille, on parle de la Basket Académie League qui est, on va dire quoi, la Ligue des champions de basketball africaine. On va clôturer avec Bet ou Afrika. Bet ou Afrika, un numéro WhatsApp. Pour parler de Bet ou Afrika pour parler d'Africa Million, comme je disais tantôt. Donc, vous avez la possibilité de vous rendre du côté des vendeurs agréés ou des salles Bet 241 pour jouer Afrika Milien. Alors, pour jouer, c'est simple. À partir de 300 francs, vous pouvez faire vos tickets. Et lorsque vous allez faire vos tickets, vous avez 5 chiffres que vous devez choisir entre 1 et 50. Donc, vous choisissez le chiffre 1 ou 2 ou 3 jusqu'à 50. Une fois que vous avez choisi vos 5 chiffres, et si vous êtes dans une salle Bet 241, le pari, c'est à partir de 300 francs. Et si vous avez un numéro RTL Monnet, c'est simple. Qu'est-ce que vous devez faire ? Vous devez suivre la procédure. La procédure qui est à vous entrer dans votre compte RTL Monnet. Vous tapez étoile 150, étoile 3, étoile 9, dièse. Puis, vous mettez le 1. Vous entrez les 5 numéros que vous avez choisis et le ticket est fait. Vous devez savoir que les résultats sont envoyés par SMS à partir de 19h tous les jours. Donc, la cagnotte est de 103 millions de francs CFA pour Africa milienne aujourd'hui. Elvis, il y a un auditeur qui demande s'il peut avoir le numéro WhatsApp de Bet ou Afrika. Évidemment, vous pouvez avoir le numéro WhatsApp de Bet ou Afrika. Le numéro WhatsApp, c'est le 066-01-0094, juste pour le SMS WhatsApp. Maintenant, si vous voulez appeler, vous avez le numéro 011-79-1322 pour les appels. Merci Elvis pour le sport emmené par Bet ou Afrika. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des programmes dans le DAF Fresh Morning. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Musique – Sous-titrage FR 2021